Aujourd'hui, on parle d'asthme. Je vous fais un abaisser de l'asthme et je vous donne des exercices pour vous aider à avoir une bonne condition respiratoire. Et on commence tout ça dans quelques secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous avez aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web www.denisfortier.ca, vous allez pouvoir y faire une contribution, vous le savez, ça me donne un coup de pouce, pour vous produire de plus en plus de nouveaux contenus. Maintenant, l'asthme, j'avais envie de vous présenter la maladie de façon succède et de vous donner des exercices pour prendre soin de votre respiration dans un contexte d'asthme. Qu'est-ce que l'asthme? D'abord, c'est une maladie inflammatoire des voies respiratoires qui est associée à une difficulté respiratoire et aussi à un sifflement à l'expiration. Pourquoi ce sifflement est présent? Pour deux raisons principales. La première, il y a une contraction des muscles lisses, qui sont des petits muscles qui entourent notamment vos bronches et vos bronchioles. Et cette contraction-là se fait malgré vous. La deuxième raison, c'est qu'il y a de la sécrétion ou des sécrétions qui vont s'accumuler dans les voies respiratoires. Donc, imaginez, les voies respiratoires, les bronches et les bronchioles sont plus petites en raison de la contraction des muscles. Et en plus, il y a des sécrétions. Alors, la lumière au centre des voies respiratoires diminue. Il y a à la limite presque plus d'espace pour que l'air passe. Et on peut entendre un sifflement qui n'est pas systématique. Il y a des personnes qui sont asthmatiques et qui n'entendent pas le sifflement lors de leur respiration, lorsqu'elles ont une crise d'asthme. Et je trouve important de parler d'asthme parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas qu'elles sont atteintes d'asthme. Par exemple, elles peuvent être atteintes d'asthme à l'effort et leurs symptômes n'apparaissent que dans un contexte d'activité physique. Et parfois, ces personnes vont tout simplement interpréter leurs symptômes comme une forme physique inadéquate et elles ne vont pas nécessairement faire un lien avec l'asthme. Or, l'asthme se diagnostique par des tests. Et si vous avez un doute, moi, je vous conseille d'en parler à votre médecin et peut-être que cette situation, cette condition respiratoire pourrait être traitée, ce qui vous permettrait notamment de pratiquer une activité physique plus facilement. Il y a plusieurs facteurs de risque de l'asthme. Peut-être que certains d'entre eux vous concernent. Le premier, les antécédents familiaux. Si vos parents, par exemple, souffrent d'asthme, vous êtes évidemment plus à risque. D'être en contact régulièrement avec des produits chimiques est aussi un facteur de risque. Avoir un terrain allergique, donc avoir des allergies notamment, ça augmente votre risque d'asthme et l'obésité. On n'y pense pas, mais le surpoids, l'obésité modifie la façon de respirer de la personne. C'est toujours un sujet délicat, l'obésité, mais on sait que les personnes obèses ont plus souvent des conditions asthmatiques sévères. C'est-à-dire que si vous avez de l'asthme et que votre asthme est mal contrôlé et que vous êtes obèse, ça sera plus difficile de le contrôler. Alors, parfois, de perdre quelques kilos peut vous permettre de mieux contrôler l'asthme. Je vous ai parlé des facteurs de risque, mais il y a aussi les éléments déclencheurs de l'asthme. Il y en a plusieurs, je vous en donne quelques-uns. Le tabagisme, évidemment, peut déclencher l'asthme, le pollen, les allergies. La pollution de l'air aussi, on n'y pense pas, mais c'est un facteur important. C'est un déclencheur important de l'asthme. L'air froid et sec est aussi un autre déclencheur. L'activité physique est aussi un déclencheur de l'asthme. C'est aussi une façon de rester en forme, de prendre soin de sa respiration. Je vais vous préparer une prochaine vidéo sur l'asthme et l'activité physique. Des trucs que vous pouvez suivre si vous êtes asthmatique et que vous souhaitez faire une activité physique. Alors, c'est important de savoir que c'est un déclencheur, mais aussi, c'est une clé importante pour prendre soin de sa santé et de ses capacités respiratoires. Maintenant, allons-y avec les exercices. Je vais vous montrer quelques exercices à faire dans un contexte d'asthme. Si vous souffrez aussi d'une autre maladie respiratoire, ces exercices pourraient aussi vous être utiles. Aucun exercice ne doit déclencher une crise d'asthme, bien sûr, ne doit déclencher un malaise ou de la douleur. Alors, si c'est le cas, vous arrêtez de faire les exercices et vous consultez votre médecin parce que ce n'est pas normal que l'asthme ou qu'un problème de santé ou de la douleur soit déclenché avec les exercices que je vais vous proposer. Le premier exercice que je vous présente, c'est la respiration bipolaire. Je l'ai nommé comme ça pour que vous vous en souveniez, pour faire image. Alors, on le fait ensemble. Vous allez mettre une main sur l'abdomen et une main sur le sternum et vous allez inspirer une fois avec l'abdomen et à la respiration suivante, vous allez inspirer avec la partie supérieure du thorax. Alors, on le fait ensemble. Alors, première inspiration. Et on laisse l'air sortir sans forcer outre mesure. Deuxième respiration par le haut du thorax. Et lorsque vous inspirez avec le haut du thorax, vous essayez de ne pas faire un mouvement avec l'ensemble du corps, mais vraiment la partie supérieure du thorax. Alors, on fait une autre respiration comme ça avec l'abdomen et l'autre avec le haut du thorax. On fait ça ensemble. Et avec le haut du thorax. Entre chacune des respirations, vous prenez une pause. L'idée n'est pas de s'hyperventiler. Donc, vous y allez à votre rythme. Vous pouvez prendre une minute ou deux entre chaque respiration au début pour vous familiariser avec cet exercice. Ici, on le fait encore avec l'abdomen. Et avec le haut du thorax. L'objectif de cette respiration bipolaire, c'est de vous familiariser, de vous sensibiliser aussi avec les différentes formes de respiration. Il y a la respiration abdominale qui est beaucoup plus efficace parce qu'on va utiliser la partie inférieure de la cage thoracique, parce qu'on va stimuler le mouvement du diaphragme qui est votre muscle ultra puissant pour respirer. Et dans un contexte d'asthme, de crise d'asthme, on veut avoir des muscles qui sont en forme, qui sont puissants. Alors, la partie abdominale de la respiration, c'est la partie la plus efficace. Et la partie supérieure, la partie apicale, c'est la façon de respirer la moins efficace, mais qui demeure utile lorsqu'on fait, par exemple, une activité physique ou si on a des difficultés respiratoires. Alors, il est primordial que vous puissiez utiliser l'ensemble de votre cage thoracique, l'ensemble de vos muscles de la respiration, à la fois pour inspirer et pour expirer. Normalement, on expire sans contracter nos muscles. Alors, dans l'exercice de respiration bipolaire, lorsque vous expirez, vous laissez l'air sortir tout simplement. Le deuxième exercice est un exercice d'étirement de souplesse. Vous allez placer vos bras derrière votre dos et vous allez baisser vos épaules le plus bas possible. Et cette fois, vous allez expirer le plus longtemps possible. Et vous réinspirez normalement. On attend quelques respirations et on fait une autre fois. Et on prend une petite pause. Lorsque vous faites l'exercice, vous avez remarqué, j'ai expiré en premier. Je n'ai pas pris une immense inspiration avant, parce que si j'avais fait ça, ce n'est pas l'expiration que je vais vraiment travailler, mais je vais avoir fait une hyper inspiration avant. Alors, ce n'est pas ce qu'on souhaite. On veut commencer par l'expiration. Et vous avez aussi remarqué que ma tête ne s'est pas avancée, que mes épaules ne se sont pas enroulées. On veut vraiment se concentrer sur l'expiration. Alors, vous pouvez faire cet exercice cinq fois, dix fois. La même chose pour la respiration bipolaire. Et c'est la même chose aussi pour les autres exercices que je vais vous proposer. C'est à vous aussi d'adapter les paramètres des exercices à votre condition physique. Le prochain exercice, c'est un exercice qui vous permet d'ouvrir la cage thoracique. On le fait ensemble. Vous allez placer vos bras devant vous et vous allez ouvrir les bras en inspirant. Et vous allez ramener les bras vers l'avant en expirant. Ça donne ceci. On fait une autre fois. Et on souffle. Une troisième fois. Et on souffle. Je vous invite à continuer l'exercice pendant que je vous donne quelques explications. Lorsque vous placez vos bras, vous voulez vous assurer que votre tête, vos épaules et votre bassin soient bien alignés. Lorsque vous ouvrez les bras, vous restez dans l'axe du corps. On ne veut pas placer les bras complètement vers l'arrière pour avoir des tensions dans les épaules. On ne souhaite pas lever les épaules. On souhaite toujours avoir les épaules dans une position neutre. Et lorsqu'on ferme, on essaie vraiment de ne pas plier les coudes et que nos mains soient le plus éloignées possible de notre corps. Le prochain exercice ressemble à l'exercice précédent. On va le faire ensemble. Vous placez vos mains de cette façon-là et vous allez expirer en dirigeant vos mains vers l'avant. Ça donne ceci. Et vous ré-inspirez. Et on ré-expire. Et on ré-inspire. Je vous invite à continuer l'exercice pendant que je vous donne des explications. C'est la même chose lorsque vous poussez avec les mains comme ça. Vous voulez aller le plus loin possible. Et vous pouvez aussi, sans exagérer, mais étirer un peu l'épaule doucement, vraiment, mais pour aller étirer les muscles qui sont dans la région de l'omoplate. Et même chose, vous gardez un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Le prochain exercice que je vous présente, c'est un exercice qui est différent des précédents. Vous allez vous placer dans cette position-là et vous allez faire des mouvements de rotation des bras de chaque côté. Et on va ajouter la respiration pendant les mouvements de bras. Alors, on pourrait peut-être commencer par faire seulement les mouvements de bras. Et vous remarquez que ma tête, pendant la rotation du tronc et des épaules, ne bouge pas. Il y a des muscles de la respiration qui se logent dans le cou, des muscles accessoires. Mais dans un contexte d'asthme, dans un contexte de crise d'asthme, on a besoin de ces muscles-là pour respirer. Et bien sûr, c'est fondamental d'utiliser les muscles de l'abdomen, le diaphragme qui traverse votre cage thoracique. Mais on doit aussi s'occuper et garder une bonne forme des muscles qui se logent au niveau du cou, qui sont situés dans la partie supérieure de la cage thoracique. Et on le fait en faisant l'exercice qu'on s'apprête à faire. On a fait la première partie, la première composante de l'exercice plutôt, donc en faisant des mouvements de rotation. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant inspirer. Et on va... Et on va expirer le plus longtemps possible pendant les rotations de bras que vous ferez à la vitesse que vous voulez. Moi, je vous suggère de faire les rotations à une bonne vitesse si vos épaules sont fragiles, si pour une raison ou pour une autre, vous préférez les faire lentement. Ça ressemble à ça. Donc, on inspire. Et on expire le plus longtemps possible, toujours, en mettant un bon alignement articulaire. On ne veut pas modifier complètement sa posture. On garde les coudes pliés lorsque les bras sont devant. On doit les plier un peu lorsqu'on tourne. On le refait une autre fois. On inspire. On inspire. Et on réinspire. Vous le faites à votre rythme. Vous prenez des pauses quand vous le souhaitez. L'idée, c'est d'expirer en mobilisant la cage thoracique pour stimuler les muscles différemment, pour peut-être aussi augmenter l'endurance de vos bras. Peut-être que ces muscles-là ont besoin d'être stimulés. On est tellement devant nos ordinateurs dans des positions arrondies que de le faire en même temps, ce n'est pas un mode... C'est un bon exercice postural, en fait, mais on ajoute à ça la respiration et ça devient un exercice vraiment complet pour la respiration. On refait la même chose. Cette fois, on se concentre pour inspirer par le ventre. Et on expire. Alors, je viens de faire l'exercice et j'ai remarqué que j'avais beaucoup plus d'air dans mes poumons. Donc, j'ai pu expirer plus longtemps parce que j'avais inspiré par le ventre. Alors, moi, je vous conseille de toujours faire cette variante. C'est-à-dire de faire l'exercice en expirant, en tournant les bras, mais en inspirant par l'abdomen. On le refait une dernière fois. Donc, on inspire. Et on va jusqu'à la toute fin de l'expiration. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, il y a toujours de l'air dans nos poumons, mais dans votre imaginaire, essayez de vider au complet vos poumons, expirez au maximum, même si, bien sûr, il reste toujours de l'air dans vos poumons. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime, à m'écrire un commentaire. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi publiés à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501